Salut, c'est Tom de La Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de mai 2023. Alors, en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois de mai 2023. Tu connais le principe, on a quatre catégories. On a l'animalier, le portrait, le paysage et enfin la catégorie autre. Les participants sont membres de La Photo Avenue, soit en classe fer, argent ou or. On commence toujours par un diaporama des photos soumises et ensuite, je te dis, celles avec un S qui ont attiré mon regard. On va commencer comme d'habitude par la première catégorie, c'est-à-dire la catégorie animalière. Petit diaporama, on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'espère que tu as aimé ce diaporama des photos animalières. Il y avait du lourd, je dois dire, mais quand on y regarde de plus près, on arrive à distinguer certaines photos. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. Voici donc toutes les photos qui ont été soumises. Une fois que j'ai fait ma petite sélection, voilà ce que j'ai gardé. Et même là, ce n'est pas forcément simple. Cela dit, il y a quand même des photos qui m'embêtent un petit peu parce que je me mets toujours à la place de celui qui les a prises. Et donc, il y a certaines photos qui m'embêtent un petit peu. À commencer, tiens, par exemple, par celle-ci. Alors, d'abord, qui a envoyé ces photos ? En haut, on a Pascal. Ensuite, on a Dom Suisse avec cet oiseau coloré. Ensuite, on a Chavannot avec cet oiseau en haut à gauche. Ensuite, on a Eric avec l'oiseau en bas à droite. Et enfin, le chamois, c'est de Christian, voilà. Alors, certaines photos, je te disais, qui m'embêtent, qui m'enragent un petit peu parce que je m'imagine être à la place de celui qui les a prises. À commencer, par exemple, avec le chamois de Christian. Elle a l'air super intéressante. Les couleurs sont bien. L'exposition sont bien. Le cadrage est bien. Qu'est-ce qui ne va pas alors ? Ce qui m'embête, moi, c'est que l'herbe verte, celle qui est là, juste sur la lisière, eh bien, elle est plus nette que le chamois lui-même. Et donc là, ça m'embête quand même. Ça m'embête. Je voudrais avoir toute la texture que je vois dans l'herbe. J'aimerais bien l'avoir dans les poils de la bête ici. Il ne manquait pas grand-chose, mais quand même. Donc ça, c'est dommage. Ensuite, quand on regarde les autres, on pourrait aller sur celle-ci, celle de Pascal. Celle de Pascal, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. J'aurais tellement aimé que la petite bête, elle se tourne vers nous. Ça, si elle avait pu le faire. Mais il y a une certaine poésie dans cette photo. Il y a une certaine poésie. Ce qui est dommage, c'est qu'on a du mal à comprendre où est-ce qu'il regarde. Qu'est-ce qu'il y a à regarder dans ce coin-là ? J'aurais préféré, mais ça, on ne le choisit pas. C'est l'animalier. J'aurais préféré qu'en fin de compte, il regarde dans la direction où les herbes ne sont pas montantes. Là, il se retrouve face à un mur, face à ces herbes. C'est un petit côté comique aussi. Mais voilà, elle n'est quand même pas mal du tout, cette photo. Il faut quand même le reconnaître. Ensuite, il y a cette photo ici d'homme suisse. Alors, celle-ci, qu'est-ce qui m'embête sur celle-là ? Elle est très belle. Les couleurs, ça flashe, ça attire le regard, etc. La mise au point, elle est bonne. Elle est sur l'œil, sur la tête, très très bien. Le problème, c'est que cette photo, elle a été prise sur un APS-C avec une équivalence à peu près de 110 mm, je crois. Ou 210 mm, si je me rappelle bien. Hop. Oui, 210 mm d'équivalence, à peu près. Et ça a été pris à 2.8. Et on voit que, vraiment, je comprends le besoin du 2.8 parce qu'on a peur d'avoir l'arrière-plan qui ressort, etc. Mais là, honnêtement, quand ça commence à toucher sur la branche elle-même, etc., j'aurais préféré avoir toute la texture sur l'oiseau. C'était faisable de le faire sans avoir trop de netteté à l'arrière-plan. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, il y a cette photo de Chavanon. Alors, cette photo de Chavanon, je dois dire, je me suis arrêté pas mal de temps dessus parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Ou du moins, une chose que je ne comprends pas. J'aime bien le cadre, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la luminosité. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur l'oiseau. Il y a quelque chose sur l'oiseau. Je ne sais pas si Chavanon l'a passé dans Topaz Sharpen ou quelque chose au niveau de la netteté. Généralement, Jean-Pierre ne fait pas beaucoup de traitements sur les photos. Mais là, il y a quelque chose qui me dérange sur le plumage de l'oiseau. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Quand on a autant de netteté et de douceur dans l'eau ici, qu'est-ce qui a pu se passer ici ? On dirait qu'il y a plein de bruit, comme si l'oiseau était sous-exposé, qu'on avait essayé de récupérer après coup. C'est assez bizarre, c'est dommage. Et ensuite, on a Eric avec celle-ci. Et là, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Peut-être que la netteté était un petit peu trop poussée sur l'oiseau. Un petit peu trop poussée, si tu as utilisé Sharpen, par exemple. Mais j'aime beaucoup l'atmosphère. Ce n'est pas la première photo qui est dans ce style-là. J'avais même choisi ce genre de photo comme étant la photo gagnante. Je ne me rappelle plus de quel mois en 2022. Mais voilà, c'est quelque chose que je trouve très poétique, très bien. C'est sûr que ce n'est pas un oiseau super coloré. C'est sûr que ce n'est pas très compliqué en soi. Mais il y a de la poésie dans cette photo. Et cet oiseau nous regarde. On a une sorte de semblant d'interaction avec cet oiseau-là. Donc, quand on a dit tout ça, ce n'est pas facile de choisir en fin de compte. Alors, on sait déjà que je ne vais pas prendre Christian avec le chamois pour les raisons que j'ai expliquées. Et là, ça devient très très compliqué. Ça devient très très compliqué. Je ne vais pas prendre Chavanon pour les questions que j'ai dites sur l'oiseau. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Jean-Biard, il faudra que tu m'expliques parce que là, je ne comprends pas. C'est vraiment dommage. Là, je suis embêté. Celle de Dome Suisse, elle attire le regard. Elle est belle, c'est sûr. Mais ce flou ici sur la branche, pour moi, il est de trop. Il est de trop, il m'embête. Donc, non. Et là, je me retrouve avec deux scènes qui sont assez simples en fait. Qui sont assez simples. Mais encore une fois, ici, je vais privilégier celle que j'accrocherai à mon mur. Voilà. Et celle que j'accrocherai à mon mur, ça serait celle d'Eric. Voilà. Alors, tu ne partages sûrement pas mon point de vue sur ce palmarès. Mais justement, fais-moi part de ton choix dans un commentaire. Voilà. J'aimerais bien que tu t'exprimes. Et puis, également, si tu as une idée sur l'oiseau qu'a photographié Dome Suisse, celui qui est tout coloré, etc. Mets ça dans le commentaire également. C'était tout pour cette catégorie de l'animalière. La prochaine catégorie, c'est le portrait. Allez, à bientôt. Cheers.